Mesdames et messieurs les rusheurs, bien bonjour ! On se retrouve en vidéo comme tous les lundis, le deck de la semaine, c'est maintenant, c'est parti ! La faction touchée cette semaine, Alliance de la Forêt, le booster, et il est vraiment intéressant, Chasseur de Tête, Tuer un Boss augmente le rang de fusion de plusieurs unités aléatoires de cette faction de 3. Alliance de la Forêt, voici toutes les cartes concernées, avantage Danselam, je pense cette semaine, si jamais vous avez monté votre Danselam, ça va être vraiment l'occasion de le sortir, ça risque d'être très très intéressant. La Dryade également, on va la retrouver dans énormément, voire je crois les 5 decks proposés aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on va être vraiment sur une semaine très axée rampes, c'est-à-dire des decks très évolutifs, où on va commencer par un placement basique, et une fois qu'on est placé, on va commencer à tout améliorer, de manière à aller le plus loin possible dans cette partie. En premier deck, évidemment le Danselam, inévitable avec cette semaine Forêt. Danselam, Papy, Dryade, Bagas, Tatu. A voir un petit peu ce que ça vaut, ce que ça va valoir surtout contre les decks DH, les decks cultistes, qu'on retrouve beaucoup à ce niveau de crit. Il va falloir qu'on teste ça, il va falloir qu'on ait quelques retours, d'ailleurs comme d'habitude en commentaire, je vous laisserai me faire un petit retour sur le deck que vous allez choisir, et les difficultés que vous allez rencontrer. En deuxième, on va tenter celui-ci, le Chasseur, Voleur, Dryade, Sortilège, Bagarreur. Avec l'auto-hup, ça peut être très intéressant, on a trois cartes qui sont touchées ici, on va avoir le Voleur, le Chasseur, la Dryade. A tenter, à tenter, on peut voir ce que ça donne. Sur des semaines où il y a un up, on sait que ça peut être très intéressant. A voir ce que ça donne, vraiment, le côté Chasseur n'est avec le Sortilège, il faut voir, mais néanmoins, ça peut être vraiment très très intéressant. En troisième, on peut tenter un Inquisiteur Statue, Inquisiteur Statue cette fois-ci avec la Dryade qui va s'auto-hup. La Dryade va nous permettre de setup assez rapidement, on peut même tenter un passage de 4 à 7 Inquisiteurs, assez facilement, assez aisément. Ensuite, on va avoir le Bagarreur pour nourrir tout ça, nourrir le Plateau. C'est à tenter également. En quatrième, le Chasseur de Démons Statue. Je sais que mon ami Monsieur Clean adore ce deck, c'est vraiment le deck qu'il joue en ce moment. C'est très très fort, très très puissant. Voilà, alors attention, attention, avec le Chasseur de Démons, j'ai une petite remontée d'infos, je pense que vous l'avez vu passer aussi. Néanmoins, je vois encore des petites questions, donc je me permets de le dire ici. Pour le Chasseur de Démons, pour le jouer, il faut vraiment partir d'un tier 1. C'est-à-dire un Chasseur de Démons qui va naître d'une fusion, par exemple, deux T2 ensemble font un Chasseur de Démons T3. Le Chasseur de Démons, a priori, subit un bug, et ses dégâts sont réduits. Donc, si vous voulez vraiment partir sur le deck Chasseur de Démons, je vous invite à le jouer directement avec un Chasseur de Démons de niveau 1, que vous allez monter jusqu'au tier 7, de manière à optimiser les dégâts du mieux possible. Et en numéro 5, l'inévitable, malgré le nerf, il est là, il est présent, et il reste performant, c'est le cultiste. Le cultiste, comme d'habitude. Pourquoi ces decks ? Pourquoi avec Dryad ? Tout simplement, avant chaque boss, il faudra vous arranger pour avoir un minimum de 3 Dryad sur le board. Alors, avec ce deck-là, il vous faudra 3 Dryad avant chaque boss, celui-ci également, celui-ci également. Celui-là, c'est un petit peu moins nécessaire, étant donné que vous avez le Voleur ou le Chasseur qui peut être up par la bénédiction de la semaine. Et avec celui-ci, évidemment, c'est inutile, privilégiez même de manger vos Dryad avant si jamais vos Dens Slams sont tier 3, tier 4, de manière à ce que ce soit un up sur les Dens Slams qui se fasse, et non pas un up sur les Dryad. Sur celui-ci, celui-ci et celui-ci, c'est très important d'avoir 3 Dryad sur le board, de manière à ce qu'au moment où le boss meurt, vos 3 Dryad soient up d'un tiers. Pour l'heure, pour l'heure, pour l'heure, on va se tenter... On va se tenter quel deck ? Je suis tenté de présenter celui-ci. Je suis tenté de présenter celui-ci. Je pense qu'on va partir avec ça et on va voir ce que ça donne. Hop, c'est parti. Alors, sur quoi on tombe ? On tombe sur un Dens Slams. On tombe sur un Dens Slams. Il n'y a pas de statut, par contre. C'est une meule en face. On va voir ce que ça donne. Ok, on a notre chasseur. On a deux chasseurs. Pas extrêmement bien placés. Je n'ai pas les talents max. D'ailleurs, à la fin de la partie, je vous montrerai les talents. J'ai oublié de le faire au début de la vidéo et je m'en excuse. Je vous montrerai ça juste après le combat. Ok, on chope un voleur là. C'est intéressant. Là, on a un petit peu trop de chasseurs. On va laisser un maximum d'espace pour les voleurs. On va essayer de tous les regrouper ensemble. On va mettre nos chasseurs avec un sortilège, je pense, sur le côté gauche, en haut à gauche. Un petit sortilège là. Dommage. On va libérer l'espace. Ouh, je suis tenté. Le grid, le grid. C'est une vidéo de présentation, je ne peux pas le grid comme un fou. On va venir manger ici. Il nous faut un sortilège là, dans le coin supérieur gauche. On va attendre tranquillement. On libère la place à gauche, toujours en haut à gauche, pour le sortilège. Et on est pas mal du tout là. On a nos chasseurs qui sont passés tiers 3. Dès qu'on chope le sortilège, on va pouvoir le booster directement tiers 3 à coup de riade. C'est parti. Et là, on peut setup tranquillement. On manque un petit peu de voleurs. Comment on chope assez rapidement. Ça ne veut pas. Pour l'instant. Encore un chasseur. Décidément. Ok, on rechauffe un voleur. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. On le boost pour ne pas se mettre dans la sauce. En face, ça ne joue pas de ouf. Honnêtement. En face, ça ne joue pas de ouf. Ça va prendre le switch marionettiste. C'est un petit peu dommage pour la vidéo de présentation pour la vidéo de présentation des decks. Pour venir manger ici, il ne nous sert à rien. On n'est pas trop mal installé, honnêtement. On va pouvoir power-up un petit peu nos chasseurs, nos voleurs, notre sortilège. On va faire un petit peu de one-shot. Bon, je vois quand même que je subis un petit peu. Je ne fais pas trop trop de dégâts. Je pense que ce deck va vraiment être viable à partir du moment où on va avoir le chasseur et le voleur talent max. parce que là, regardez, je subis un peu alors qu'en face, on n'est pas sur un gros adversaire. C'est même pas que je subis un petit peu, c'est que je subis totalement. Regardez ça, ça avance de fou chez moi. On va avoir le petit boost du voleur qui va nous sauver la vie. Le marionnettiste peut-être qui va nous bouger, c'est même sûr. Vers le bas, ça va sans trop de conséquences. Là, on n'est pas si bien. On n'est vraiment pas si bien. Après, on a le sortilège qui va commencer à travailler un petit peu plus. Plus on avance dans la game, plus le sortilège a un effet intéressant. On va commencer à envoyer un petit peu plus de one shot. Là, c'est nous qui prenons l'ascendant. Là, c'est nous qui prenons l'ascendant. Le sortilège fait vraiment son effet. On laissera cette game, de toute façon, on laissera cette game quoi qu'il arrive. Même quand on perd, on laisse le game. Là, c'est la win. Heureusement qu'il n'y avait pas de statue en face. Heureusement qu'il n'y avait pas de statue en face. Je pense que s'il avait statue en face, c'était perdu. Même au niveau du placement, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux au départ. Il joue sans la dryade. Ça doit être un petit compte. Il ne doit pas y avoir. Il ne doit pas y avoir toutes les cartes pour jouer ce deck-là. Donc, pas simple non plus de jouer dans ce lame sans la dryade, sans la statue. Il s'est bien battu en face de ne pas y avoir beaucoup de crit. Avec 1100 de crit. Grosse diff quand même. Le matchmaking, toujours au top. Voilà. Je pense que ce deck, le deck que je viens de présenter, est jouable si vous avez les talents maximum et sur le chasseur et sur le voleur. Hop. Voilà. Les trois talents que j'ai choisis personnellement pour jouer ce deck. Hop. Et pour le voleur. Pour le voleur, j'aime beaucoup ce talent-là. Le coup d'éventail. Ça nous permet d'avoir une grosse AOE. La bombe de vigueur également. c'est vraiment le plus intéressant. Mais voilà. Honnêtement, si vous voulez jouer ce deck que vous voulez avancer en laider avec, je vous invite vraiment à le jouer seulement si vous avez le chasseur et le voleur talent max. Sinon, ça va être très compliqué. Hop. Pour le reste, ce sont les quatre autres decks présentés dans la vidéo. Le Danselame, je pense, va vraiment, vraiment, vraiment être le plus intéressant cette semaine. Partagez-moi en commentaire. Partagez-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quel deck vous allez jouer. Est-ce que vous avez d'autres idées également ? Une info sur laquelle à laquelle je n'aurais pas pensé ce matin. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude. J'en profite. Le live de ce soir est malheureusement annulé. Il sera décalé à demain. C'est-à-dire mardi soir. Mardi soir, on fera un live sur YouTube. A priori, ce sera notre dernier live sans la fibre. Ensuite, on ne fera que du live avec la fibre. J'ai vraiment hâte. J'espère vraiment que cette fois-ci, il n'y aura pas de petit couac au niveau de l'installation internet. à la maison. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon lundi et on se voit très vite. Salut les rocheurs.